Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle boîte aux lettres, ta boîte aux lettres du mois de février. Alors, j'ai acheté pas mal de petites choses, j'ai rechut des petites choses, je voulais vous présenter tout ça, il y a des choses que j'ai testé, d'autres que je n'ai pas encore testé. Comme d'habitude, vous aurez les liens en barre d'infos, si les produits ne sont pas en barre d'infos, c'est qu'ils ne sont plus disponibles. Donc, on va commencer avec deux commandes que j'ai fait sur le site de Sephora. Je crois qu'il y a un code promo en ce moment, si c'est le cas, je vous le mettrai ici à l'écran, je crois qu'il y a moins 20%, je ne sais pas si c'était que sur le week-end, etc. Donc, je vous mettrai tout ça, de toute façon, en barre d'infos. Alors, on va commencer avec un parfum que j'ai reçu, qui était en exclue, je vous avais partagé le bon plan sur Instagram et sur ma page Facebook. Le parfum Mugler, qui est le Angel Muse, autre parfum galet cosmique, et en plus, il est ressourçable, c'est-à-dire que vous pouvez le remplir quand il est terminé. Il était en exclue, enfin, il est toujours en exclue, je crois, jusqu'au 4 mars sur le site de Sephora. Je vous mettrai, de toute façon, le lien en barre d'infos. Donc, c'est un parfum qui sent extrêmement bon. Donc, ça, c'est le packaging du parfum. Et vous avez ici, franchement, regardez la beauté du packaging. C'est magnifique. Vous avez une magnifique étoile ici. C'est un flacon vapeau. Alors, c'est un parfum qui est gourmand, qui a des notes gourmandes et qui a des notes boisées. Donc, si vous aimez les gourmands boisés, c'est un parfum qui est pour vous. Il sent assez fort. Donc, s'il n'est pas les parfums forts, moi, je mets juste un ou deux pchites. Et je suis parfumée pour toute la journée. Il sent vraiment très, très bon. Une belle découverte, puisque je crois que je n'ai aucun parfum de Mugler. Donc, vraiment, une très, très belle découverte. C'est un bon, 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 bon parfum si vous aimez des parfums gourmands, gourmands, boisés. Il n'y a rien cassé. Alors, dans la première commande, il y avait un code promo qui permettait de bénéficier d'avoir une petite boîte comme ceci de la marque Nude Sixte. Je vous avais déjà fait gagner des petits produits de cette marque-là. Et à l'intérieur, c'est une petite boîte métal. Donc, je pense que cette petite chose va m'accompagner quand je vais partir en week-end ou en vacances. C'est super pratique. Vous avez la petite boîte métal avec un miroir à l'intérieur. Et dans la petite boîte, vous avez, vous avez, trois petites choses, quatre petites choses. Vous avez déjà, dans un premier temps, un petit highlighter pour tous les couleurs, pour tout le visage. Qui est un petit highlighter comme ceci. Qui est un petit highlighter stick. Est-ce qu'on va voir la couleur ? Voilà, il est là. Il est magnifique. Donc, ça, c'est bien pour faire une accroche, par exemple. Ici, pour pouvoir mettre votre highlighter poudre. C'est top. À l'intérieur, il y a également un taille crayon. Ça, super pratique pour les gros jumbo. Donc, ça, c'est top parce que j'en avais pas pour les gros jumbo. En parlant de jumbo, donc, il y en a trois à l'intérieur de ce petit coffret. On a un pour les yeux. C'est un magnétique en couleur teinte immortelle. Il est magnifique. Il tient ultra bien. Et ensuite, on a deux jumbo pour les lèvres. On a le Belle et le Pixi. Donc, vous pouvez vous en servir aussi pour faire du blush. Donc, moi, c'est pas mes teintes pour le blush. Mais ils sont vraiment très jolis au niveau des teintes. Voilà, les trois teintes. Donc, là, vous avez le stick pour les yeux. Et là, vous avez les deux rouges à lèvres. Franchement, belle découverte, cette petite boîte. Parce que, du coup, je vais me la trimballer, je pense, pour les petits week-ends. Donc, j'avais fait la commande pour cette petite chose-là. Oui, oui. Alors, cette petite chose-là, c'est quoi ? C'est le fond de teint Piche Perfect de chez Too Faced. Je ne sais pas si on va voir. Voilà, ici. De chez Too Faced. Alors, moi, je l'ai pris en teinte porcelaine. Peut-être que j'aurais peut-être dû encore prendre une teinte encore au-dessous. Tout simplement, parce que j'avais déjà le Banzi Sway et je l'avais en... Je ne sais plus en quelle teinte. Mais, du coup, je me suis dit que je vais prendre une teinte en dessous. Parce que c'est à peu près les mêmes tons. Et, du coup, il était un petit peu plus foncé. Alors, c'est un fond de teint qui se présente comme ceci au niveau du packaging. Vous avez un genre comme un tube de dentifrice. Mais, ce qui est pratique, c'est que vous avez quand même ici un flacon pompe quand même. Donc, ça, c'est bien pour pouvoir mettre sur votre doigt. Moi, je fais une pression et demi pour faire tout le visage. Alors, c'est un bon fond de teint. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail dans le tiroir beauté. Donc, toujours dans cette première commande, j'ai commandé cette petite merveille. Et je pense que ça ne sera pas la dernière. Je pense que je vais tous me les commander au fur et à mesure. Malgré qu'ils coûtent quand même 20 et quelques euros. Donc, mais franchement, au top, au top. Ce sont les Glimmer Veil. Normalement, ce sont des rouges à lèvres liquides de chez Kat Von D. Donc, Everlasting comme ceci. Alors, c'est la teinte Razol. Donc, ça se présente comme ceci au niveau du packaging. C'est un tout petit swatch parce que ça tient énormément. Et après, je n'arrive pas à l'enlever de la main. Donc, il est juste ici au niveau de la teinte. Alors, vous pouvez l'utiliser sur les lèvres. Vous pouvez l'utiliser sur les yeux par-dessus. Un phare en aplat et vous venez l'estomper au pinceau. C'est plein de petits glitters. Ça sublime votre maquillage. Moi, je vais, je pense, essentiellement l'utiliser pour les yeux plus que pour les lèvres. Mais franchement, une tuerie cette petite chose-là. Donc, dans ma deuxième commande, j'avais deux petits codes puisque j'ai commandé des produits Benefit. Et il y avait deux codes promos grâce au, comment, au petit, la petite application Wanted. Donc, je vous remettrai ici en bas, en barre d'infos, le lien de cette application. Ce qui permet de rechercher les codes promo. Eh bien, il y avait deux petits cadeaux avec. Donc, d'une part, si vous commandiez un petit produit de la marque Benefit. Donc, ça, voilà. Donc, ça, c'est top parce que quand je prends l'avion ou alors qu'on va dormir chez mes parents. Voilà, il ne fait pas assez nuit, enfin, assez sombre et moi, je n'arrive pas à dormir. Enfin, surtout le matin. Donc, ça, ça va être top. Et de la marque Foreo, il y avait des petites roses pour le bain. Donc, neuf roses de savon pour le bain. Donc, au top. Donc, ma deuxième commande, j'ai commandé ces deux choses-là. Donc, la première chose, j'ai commandé en format miniature. Parce que dans mon vlog, je vous avais dit que j'avais été voir la brosse du mascara. Donc, c'est le Bad Gal Bang de chez Benefit. Donc, du coup, je l'ai pris en miniature pour tester. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une revue dédiée sur ce produit en crash test, en live. ou sur Instagram, etc. Que dites-moi si ça vous intéresse que je fasse soit une vidéo sur YouTube ici pour avoir mon avis sur ce produit. Donc, dites-moi, dites-moi. Soit en première impression ou je ne sais pas encore. Et le deuxième objet de ma commande, c'était cette petite chose-là. J'avais dit, je ne le prendrai pas. Puis, finalement, je me suis dit, je me suis dit, ouais, voilà. Si demain, je crée un produit, j'aimerais bien que les gens l'achètent. Donc, je me suis dit, allez. Et finalement, j'ai pris la poudre zintillante Compact Perfector, la Parisienne Light de chez BK, en collaboration avec Sanana. Donc, déjà, les highlighters BK, c'est une petite merveille. Et j'ai attendu qu'il y en ait un petit peu plus sur les réseaux sociaux pour voir les swatchs. Donc, vous avez un miroir et vous avez l'highlighter qui est magnifique. Regardez ça. Il est beau, hein. Et donc, c'est la Tour Eiffel dessus. Et je trouve ça sympa d'exporter un petit peu Paris. Donc, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je me rapproche un petit peu. Regardez. Il est magnifique. Donc, il est dans les tons rosés. Mais il y a des petites pointes de doré. Et franchement, il est très, très joli. Je n'avais pas encore ce style de couleur en highlighter. Franchement, il est magnifique. Il s'applique très, très bien. Donc, certes, il est un peu cher. Il est à 38 euros. Mais du coup, franchement, je ne regrette pas du tout, du tout mon achat. Donc, voilà pour mes petites commandes de chez Sephora. On va passer à des petites choses de papeterie que j'ai reçues, que vous pouvez retrouver chez Auchan. Donc, comme vous le savez, je vous ai déjà présenté mes bulletes journal que j'ai prises chez Action. Je vous ai présenté mes bulletes journal que j'ai prises chez Action. Donc, bulletes journal que je vais commencer, je pense, au mois de septembre. Et du coup, eh bien, j'achète un petit peu de papeterie, d'un petit peu de stylo, un petit peu de tout ça. Et du coup, à Action, vous pouvez retrouver pas mal de petites choses pour faire de la création, pour des beaux stylos, etc., des feutres, etc. Donc, du coup, j'ai reçu ces petites choses-là, les paper clips que je vous ai présentées chez Action. Mais ceux-là, ils sont vraiment très jolis. Ils sont dans les tons un petit peu bleu, rose, un peu scandinave. Donc, les paper clips, ça se présente comme ceci. Vous voyez, vous mettez vos papiers ici et vous refermez. Ça tient vos documents. Donc, moi, j'en utilise pour le travail. Donc, ça, c'est top. Je vous ai posté une photo sur Instagram. Je vous remettrai la photo ici. Donc, j'ai reçu 6 crayons feutres. Ils ont la mine très, très fine. Donc, est-ce qu'on va voir la mine ? Voilà. Ils ont la mine très, très fine. Donc, ça, c'est top pour pouvoir faire des petits dessins, pour pouvoir écrire sur le bullet journal. Donc, ça, c'est top. Ensuite, ça, je l'ai trouvé génial. C'est un stabilo, mais format, vous savez, hop, donc au top. A voir si ça sèche, mais je ne pense pas parce que c'est fermé. Donc, ça, c'est génial pour stabiloter. Ensuite, on a des paper clips en forme d'étoiles. Comme vous le savez, j'adore les étoiles. Donc, ce sont des petits trombones qui sont magnifiques. Je vous en sortirai, vous puissiez voir. Regardez l'étoile. C'est super joli. Franchement, trop joli, ces petits trombones. Donc, ça, je vais en mettre aussi dans mon planeur. Alors, il y en a plusieurs qui me demandaient ce que c'était un planeur et ce que c'était un bullet journal. Donc, ce sont des agendas, tout simplement, mais qu'on personnalise à notre goût. Et il y avait également, donc, dans ce lot, une grande pochette comme ceci avec un élastique. Voilà. Donc, ça, cette pochette-là, en fait, je vais y mettre tous mes papiers de mon dossier gynécologique. Puisqu'en ce moment, comme je vous l'ai dit, je suis en plein dans les opérations, etc., les rendez-vous. Donc, voilà, ça va me servir à ça. Ensuite, on va passer à une petite box que j'ai reçue. Je vous l'avais déjà présentée. Je vous remettrai en petit la box que je vous avais présentée. Donc, c'est ma Crazy Box. Ma Crazy Box. Donc, voilà la box. Elle est très jolie au niveau du packaging. C'est une box qui a tout petit prix. Je crois qu'elle est à 9,50 et 3,50 euros. 3,50 euros, je crois, ou 2,50 euros pour les frais de port. Mais je crois qu'en total, ça vous fait 12,50 euros. Je vous remettrai le prix ici. Donc, c'était le thème de la box. Donc, celle-ci, c'est celle du mois de février, je crois. C'est la American Dream... Ah, yeah. Amercian. Il y a eu une petite erreur sur l'impression. Donc, American Dream Crazy Box. Donc, du coup, c'est du make-up, mais du nuet ça, des succès. Voilà. Donc, c'est sûrement... Vous avez toujours le petit dépliant qui est à l'intérieur. Ensuite, vous avez les petites choses qui sont à l'intérieur de la box avec les tarifs. Donc, ça, c'est bien parce qu'il n'y avait pas les tarifs avant et ça, maintenant, il y a les tarifs. Et ensuite, à l'intérieur de la box. Donc, je l'ai déjà ouverte, moi, pour pouvoir un petit peu regarder ce qu'il y avait dedans. À l'intérieur de la box, vous avez plein de petites choses. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur et puis je vais vous dire ce que j'en pense de la box pour le tarif. Donc, c'est avec... Je vais prendre dans l'ordre, en fait, du petit... Dans l'ordre du petit dépliant. Donc, on a déjà un vernis Essie qui est un... Qui est le... Au niveau de la teinte, le Resort Flying. Donc, c'est un joli pêche. Donc, moi, je ne vais pas le garder parce que j'ai déjà énormément de vernis. Celui-ci, je vous le mettrai dans une box concours qui arrive bientôt. Donc, lui, il vaut 9,50 euros. Donc, pas mal du tout. Niveau du pinceau, c'est un gros, gros pinceau éventail. Donc, ça, c'est bien parce que en deux petits coups, l'onglet fait. Donc, ça, je valide. Ensuite, on a un truc pour le Nail Art. Alors, ça, j'adore ça parce que quand je fais des fois des manucures, je les utilise en accent nail ou alors sur plusieurs ongles. Ce sont des Nail Patch, donc, de la marque L'Oréal. Alors, je le trouve le truc sympa. Et c'est French Marinière. Donc, ça coûte 11,90 quand même, cette petite chose-là. Ce n'est pas donné. Donc, à l'intérieur, vous avez des petits ongles comme ceci qui sont... Qui permettent, eh bien, de faire un petit Nail Art en marinière sur l'ongle. Et je trouve ça génial. Avec un petit vernis blanc, vous mettez ça en Nail Art, en accent nail. Je trouve ça vraiment top. Donc, ça, je valide également. Ensuite, on a un rouge à lèvres NYX. Eh bien, ça tombe très bien parce que je voulais les tester, ceux-là. C'est les Turn Up qui se présentent comme ceci. Donc, comme vous le voyez, c'est un peu aux couleurs américaines puisque c'est le rêve américain. On a du bleu, on a du rouge. Voilà. Donc, c'est un peu aux couleurs américaines, l'intérieur de la box. Donc, c'est très, très bien pour faire un look un peu pin-up. Ouh là, c'est super crémeux. Très, très joli au niveau de la couleur et c'est super crémeux. Donc, je voulais les tester, ceux-là, donc je vous en reparlerai. Ensuite, on a un fard à paupières L'Oréal. Bon, je ne vais pas mettre les doigts dedans parce qu'il sera pour vous. C'est un fard à paupières mat et c'est la couleur, c'est Indéfectible Ultimate Black. Donc, c'est un noir. C'est un fard noir, mat. Donc, pour pouvoir faire un smoky, ça c'est très sympa. Voilà. Un smoky, une petite robe noire, le rouge à lèvres rouge. Voilà. Donc, vous êtes équipé de la tête aux pieds pour faire une petite chose comme ceci. Donc, 12,90€ pour le prix. Donc, je vous mettrai le montant de la box enfin. Et on a cette petite chose-là qui est un accessoire. Vous savez qu'on met comme ceci et qu'on vient ici faire. Donc, ça c'est top parce que moi j'aime bien ces petites choses-là pour mettre dans les cheveux. Pour faire un petit peu un look bimbo. Donc, j'essaierai de faire un petit look avec ces produits. Puis, je vous posterai de toute façon sur Instagram. Donc, hormis le fard et le vernis que je trouve que... Comment dire ? Le fard, on en avait déjà eu un. Ça serait bien qu'il se renouvelle un petit peu au niveau des marques. Au niveau des fards et au niveau des marques. Le vernis, c'est top parce que voilà. Si vous êtes accro au vernis. Le rouge à lèvres, je voulais le tester. Les nightpacks, c'est top. Le petit accessoire, c'est top. Donc, pour le prix, je vous remettrai ici le prix de la box et le prix global. Le prix total de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, encore une fois, pas déçu par cette box. Donc, voilà. Si vous avez testé cette box, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous ne l'avez pas encore testé, je vous laisse le lien en barre d'infos. Et pour le... C'est un petit prix. Ça permet de se faire un petit plaisir d'avoir une petite surprise tous les mois. J'ai reçu deux petits produits de la marque Pierrico. Comme vous le savez, c'est une marque que je découvre au fur et à mesure. Au fur et à mesure, je teste des produits. Et tout ce que j'ai testé jusque-là, eh bien, j'ai tout aimé. Voilà. Je trouve que c'est des produits qui sont efficaces. Certes, ils sont chers. Mais il y a souvent des codes promo. Des moins 50%, des moins 60%. Et vous avez des cadeaux. Franchement, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc, là, en ce moment, je suis en train de tester. Donc, c'est une gamme pour la nuit. Cette-ci, c'est la gamme Renaissance de nuit. Donc, les packagines sont un peu violets, bleus. Donc, on a déjà dans un premier temps cette petite chose-là qui est le soin regard régénérant qui s'utilise le soir sur le contour des yeux. Alors, moi, j'utilise le matin et le soir. Et pas que forcément le soir ou le matin. C'est un petit flacon pompe. Donc, une pompe, un oeil. Donc, ça, c'est top. Moi, je fais mes deux petites pompes sur la main. Je viens mettre ma noisette et je viens masser. Ce qui est intéressant aussi, sur le site de Dr. Pierrico, vous avez un blog. Vous avez une communauté. Vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez échanger avec les autres personnes. Et vous avez des petites vidéos de démonstration pour faire les massages du visage, etc. Donc, je trouve ça au top. Donc, celle-ci, ça fait quoi ? 8, 10 jours que je l'ai commencé. Donc, je vous en reparlerai un petit peu plus en détail quand je ferai la vidéo. Comment dire ? Quand je ferai la vidéo dédiée sur les produits Dr. Pierrico. Puisque, comme je vous dis, je teste. Je garde tous les produits et je vous ferai vraiment une vidéo dédiée sur pas mal de petits produits. D'ailleurs, il y a une grosse nouveauté qui va arriver le 1er mars. Qui sera en vente le 1er mars. Donc, je vous en reparlerai dans le tiroir beauté. Puisque ce n'est pas encore sorti et je suis en train de le tester. Donc, je vous en reparlerai bientôt. Et on a également le sérum. Comme vous le savez, j'adore tout ce qui est sérum. Donc, là, je suis en train de finir mon sérum Estée Lauder. Donc, je pense que j'utiliserai un de ceux que j'ai ou celui-ci ensuite. Donc, c'est pareil. C'est toujours la même gamme. C'est Renaissance de nuit. C'est un sérum régénération renforcée. Appliqué seul ou sous sa crème de nuit habituelle. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les packagings. C'est franchement, je trouve ça fait classe. Ça fait grande parfumerie. Franchement, je vous dis, plus je les découvre, les produits Docteur Perico, plus je les aime. Donc, celui-ci, c'est qu'un petit flacon pompe. C'est un 30 ml. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur de ces produits, vous avez du Glycalox, qui est un actif qui agit contre la glycation et l'oxydation de la peau et des signes de vieillissement. Donc, ce petit sérum, en fait, il agit sur le lissage de la peau et il donne un aspect moins fatigué à la peau. Il relance la génération et stimule la réparation cellulaire. Donc, je vais tester ça. Quand je l'aurai testé, je vous en reparlerai un peu plus en détail, puisque là, je ne les ai pas encore testés. Et comme je vous l'ai dit, moi, une crème, on ne peut pas vous dire qu'une crème est bien à la première utilisation. Non. Je peux vous dire par rapport à la texture. Je peux vous dire par rapport au parfum. Donc, le contour de l'œil, il est agréable au niveau de la texture. Il est agréable. Enfin, je vous en reparlerai un peu plus en détail dans le tiroir beauté. Ensuite, j'ai reçu des petites choses, une petite nouveauté de Jeanne en Provence. Je vous en avais déjà parlé de ces produits-là. Ce sont des produits petit prix qui sont fabriqués en France et avec 95% d'ingrédients naturels que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette marque. Vous pouvez les retrouver, je crois, dans les intermarchés. Je sais que j'en ai vu dans les intermarchés. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos où est-ce qu'on peut trouver ces petites choses-là. Donc, ce sont des produits qui sont fabriqués avec des parfums de grâce. Donc, ça sent très très bon. La gamme qui s'appelle la gamme Jasmin Secret. Comme ceci, j'ai reçu trois petits produits pour tester. Vous avez déjà l'huile de douche, franchement, qui sent divinement bon. Ça mousse divinement bien. Ça laisse la peau satinée après d'un voile super hydraté. C'est gourmand, ça sent les fleurs, ça sent le frais. Franchement, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de très bons produits. Ensuite, on a cette petite chose-là qui est la crème pour les mains. Donc, c'est pareil, ça hydrate bien. Je vais vous en mettre une lichée. Donc, c'est ici en format crème. Ça hydrate super bien. Ça pénètre très très rapidement dans la peau. Et ça laisse les mains super parfumées, super douces. On n'a pas cette sensation de gras sur les mains. Quand des fois, vous mettez des crèmes pour les mains, vous avez une sensation de gras. Ça pénètre assez rapidement et je trouve que ça hydrate quand même bien. Moi, je vous l'ai dit, j'ai des crèmes pour les mains. J'en ai partout dans la maison. J'en ai à peu près dans toutes les pièces. Parce que je me crème beaucoup, beaucoup les mains. C'est comme ça que mes mains ne visent pas trop vite, qu'il n'y a pas trop de tâches sur mes mains. Que mes ongles sont bien renforcés. Et ensuite, on a après la douche, le Lécor. C'est pareil, qui permet de maintenir le parfum et de maintenir l'hydratation de la peau. Et franchement, c'est des extraits naturels de fleurs de jasmin. Ils hydratent et laissent la peau délicatement parfumée. C'est tout à fait ça. Le flacon ponte, super pratique. Comme vous l'aurez compris, ce sont des produits made in France qui sont super agréables à utiliser. Et qui sont d'une extrêmement bonne composition. Donc, je vous laisserai les liens en barre d'infos. J'ai trouvé ça vraiment tip top. Donc, sur Yvrocher, j'ai commandé les petits nouveaux. Comme vous le savez, ce sont mes vernis à ongles préférés. 2,95€. Ça défie toute concurrence. Ils sont méga... Déjà, je porte encore des vernis Yvrocher sur les ongles. Ils ont une excellente tenue. Donc, ils ont sorti une gamme toute rose. Pour le printemps, il y a les rouges à lèvres. Il y a une poudre aussi, il me semble. Il y a pas mal de petits produits. Du coup, moi, je vais commander les 5 petits nouveaux vernis. Donc, ils n'ont pas de noms. C'est des numéros rose 1, rose 2, rose 3, rose 4. Mais franchement, ils sont magnifiques. Alors, j'avais fait les swatchs. C'est pas facile à vous montrer. Mais voilà, je vais essayer de vous les montrer plutôt dans l'autre sens. Ça va être plus simple. Voilà. Ils sont vraiment très jolis au niveau des coloris. Voilà. On va essayer de vous les montrer comme ça. Est-ce que je vais y arriver ? Telle est la question. Donc, voilà. Ils sont très, très jolis au niveau des coloris. Franchement. Et ils sont très, très bien également pour faire le stamping. La plupart, je dis bien la plupart des vernis brochés fonctionnent pour le stamping. Donc, ça, c'est top, 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 top. Donc, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et pour finir cette vidéo, cette vidéo boîte aux lettres, j'avais fait une commande sur le site de Beauté Privée. Donc, je vous remettrai mon lien de parrainage également. Si vous n'êtes pas encore inscrit, je crois que vous avez droit à 5 ou 10 %. Je ne sais plus trop. Comme vous le savez, chaque année, je fais une cure de spiruline. Cet hiver, je n'en avais pas fait. Et bien oui, je suis tombée malade. En général, je commence à peu près la spiruline au mois d'octobre, novembre. Et puis, cette année, je n'en ai pas fait. Parce que du coup, depuis le mois de juillet, j'avais des petits problèmes de santé. Que j'ai toujours d'ailleurs, puisque c'est en cours. Si vous me suivez assidûment, vous savez que j'ai des petits soucis de santé. Donc du coup, je vais refaire une cure de spiruline. Surtout, si j'ai déjà eu une anesthésie générale, peut-être que je vais en avoir une autre au mois de mai. Donc, voilà. Donc, c'est pour le tonus, la vitalité. Et ça fait du bien aux cheveux, ça fait du bien à tout. Donc du coup, il y avait une vente privée, enfin une vente de survauté privée de la marque Florence Nature. Et au niveau de la qualité de la spiruline, c'est celle que j'ai trouvée le mieux. Donc j'ai pris un lot de 3. Donc du coup, il faut en prendre à peu près entre 4 et 6 comprimés par jour. Donc là, ça fait un petit mois. Donc j'ai pris 4, il y en a 4. J'ai pris une petite cure, je crois, d'un mois, un mois et demi. Donc pour un petit peu refaire les défenses. Et il y avait également sur le... Il y avait également des bougies, parce que vous savez, je suis accro aux bougies. Il y avait également des bougies de marque que je ne connais pas, ce qui s'appelle Dear Rose. Fire and Sun 10 AM. Alors, celle-ci, elle est à la rose, comme son nom l'indique. Donc la bougie est très, très lourde. Elle est très, très épaisse. Donc elle se présente comme ceci. Donc voilà, toutes sommes très, très simples. Ça sent vraiment, vraiment la rose. Donc je vous en reparlerai dans les produits terminés, si ça vaut le coup, si ça se diffuse bien, etc. C'est une mèche. Et pour finir, j'ai pris une autre petite bougie qui est de la marque B comme bougie, pareil, que je ne connaissais pas. Donc celle-ci, c'est la Ice Ice Baby. Donc c'est des petites glaces, des petits, des petits cornets de glace dessus. Donc elle sent un petit peu le, le, vous voyez, elles sont toutes petites. Par contre, celle-ci, il marque, ce qu'il y a, Made in France. Donc ça, c'est bien. Alors, vous pouvez la retrouver sur le site Quintessence Paris. Donc c'est la marque Quintessence qui fait ça. Et ça ne sent pas mauvais. Donc à voir ce que ça donne à brûler. Voilà, celle-ci, on peut la brûler 35 heures. Et c'est du Made in France. Alors, est-ce que sur l'autre bougie, c'est écrit le nombre d'heures ? Celle-ci aussi est Made in France. Et elle est fabriquée à Neuilly-sur-Seine. Donc je vous mettrai le site internet. C'est dierose.fr. Et du coup, il n'y a pas écrit le nombre d'heures. C'est dommage. Non, il n'y a pas écrit le nombre d'heures. Mais bon, comme elle est un petit peu plus grosse, je dirais qu'elle fait au moins une quarantaine d'heures, je pense. Donc voilà un petit peu pour mes produits, ma boîte aux lettres du mois de février. Donc dites-moi en commentaire les achats que vous avez fait, vos coups de cœur, sur quoi vous avez craqué, sur quoi vous avez envie de craquer. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501